Donc, bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de kazako.com. Dans celle d'aujourd'hui, on traitera les pléonasmes. Mais qu'est-ce qu'un pléonasme ? Les pléonasmes, d'abord, ce sont des expressions françaises où il y a répétition du même sens dans une seule phrase. Pour exemple, lorsque je dis « je monte en haut », le verbe « monter à lui seul » signifie que je me dirige en haut. Et donc, lorsque j'ajoute en haut, il y a une répétition inutile de sens. La même chose, lorsque je dis « je refais encore », parce que « refaire » implique « encore ». D'autres exemples, comme vous pouvez le voir. Et donc, les pléonasmes, pour les éviter, il faut que vous disposiez d'une bonne connaissance du vocabulaire. On doit être capable de reconnaître que deux mots sont porteurs du même sens. Dans cette vidéo, on va voir certains exemples de pléonasmes et comment les éviter. Premier exemple, « abolir entièrement ». Le verbe « abolir à lui seul » signifie se débarrasser absolument de quelque chose. Et donc, il y a répétition de sens lorsqu'on dit « abolir entièrement ». De même pour « allumer la lumière ». « Allumer » implique la lumière, parce que la lumière, il y est déjà fait référence dans le verbe « allumer ». Et pour surmonter cet écueil, on va utiliser « allumer la lampe », « allumer une lampe », « allumer un lampadaire » ou bien « allumer un plafonnier », par exemple. Une ampoule ou bien un plafonnier. Donc, autre exemple, l'apparence extérieure. Apparence, par définition, est tout ce qui concerne l'aspect extérieur de quelque chose. Et donc, lorsqu'on ajoute l'adjectif extérieur, il n'y a aucun ajout de sens, il n'y a aucune valeur ajoutée au sens de la phrase. Du coup, on élimine « extérieur » et voilà, on va utiliser seulement « apparence ». Comparer entre deux entités. Le mot « entre » est redondant. Donc, il y a une redondance de sens. Pourquoi ? Parce que déjà, lorsqu'on dit « comparer », on met en relief deux objets, deux entités. Et donc, on n'a plus besoin d'utiliser « entre ». On va dire « comparer A et B ». Autre exemple, lorsque je dis « divulguer publiquement », le verbe « divulguer à lui seul » signifie « annoncer au grand public ». Et donc, lorsque j'ajoute « publiquement », il n'y a aucun ajout de sens. Le mot « publiquement » est donc inutile dans la phrase. C'est un pléonasme. « Divulguer publiquement » est un pléonasme. Donc, on va éliminer « publiquement ». On va utiliser seulement « divulguer ». Un hasard imprévu. Donc, un hasard est par définition imprévisible. On ne peut pas s'y attendre. Donc, on va éliminer l'adjectif imprévu pour garder une phrase correcte. Marcher à pied, la même chose. Marcher signifie « se déplacer en utilisant ses pieds ». Et donc, le « à pied », il est à éviter parce qu'il n'ajoute pas de sens à la phrase. Un autre exemple, avoir le monopole exclusif. Le monopole signifie la domination totale. C'est-à-dire qu'on est une seule entité, une seule entreprise à dominer. Et donc, exclusif n'a plus de sens. Première priorité d'eux-mêmes, parce qu'une priorité vient toujours en premier lieu. L'avant-dernier exemple, répéter deux fois la même chose. C'est souvent utilisé, mais répéter implique et sous-entend utiliser deux fois au moins. Pour dernier exemple, on va utiliser « opposer » sans véto. Le mot latin « véto » signifie par défaut « je m'oppose ». Et donc, on va éviter « opposer », on va dire tout simplement « mettre » sans véto. Voilà, j'espère que vous ne commettrez plus de pléonasme. Et au plaisir de vous revoir sur caissedacoup.com. Merci. Merci.